Je vous invite à vous installer de la manière la plus confortable et agréable possible. Vous avez le choix de fermer les yeux et de profiter de ce moment qui est le vôtre. Parce que pour une fois, ce n'est pas à vous de tourner les pages du livre, c'est au personnage de l'histoire de tourner les pages à votre place. Parce que vous le savez, dans cette séance, je vais vous inviter à vous servir du courant positif de la vie, à vous servir de l'énergie de la vie, pour que les choses deviennent faciles, pour que vous puissiez vous enlever de la tête cette idée qu'il faut faire de durs efforts. Alors, il y a beaucoup de citations et de proverbes qui nous ont mis certaines choses en tête, comme ce proverbe chinois qui dit que les grands bonheurs viennent du ciel et les petits bonheurs viennent de l'effort. Et si c'était faux ? Si tous les bonheurs venaient tout simplement de l'amour, de la facilité, de l'évidence. Alors, à travers l'histoire que je vais vous raconter, votre inconscient va pouvoir découvrir des messages qui sont cachés. Il va pouvoir aller balayer du côté des croyances qui sont erronées, pour vous libérer de cette idée que toute peine mérite salaire. Et si c'était tout plaisir qui méritait salaire ? Et si on s'enlevait de la tête cette idée que les choses doivent être difficiles, douloureuses, qu'il faut faire des efforts ? Et justement, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une femme qui était heureuse par tous les temps. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, elle avait toujours une énergie incroyable à l'intérieur d'elle. Et quand les gens lui demandaient comment elle faisait, pour avoir autant d'énergie, 365 jours par an, elle leur répondait tout simplement « J'aime ce que je fais. Je ne fais pas d'efforts pour faire les choses. Je le fais avec plaisir. » Elle leur parlait souvent de cette rivière, de ce courant qui permet au bateau d'avancer seul. Et elle leur expliquait que dans sa vie, son courant à elle, c'était l'amour. L'amour de ce qu'elle faisait. Elle mettait du cœur à tout ce qu'elle entreprenait. Et quand elle faisait les choses facilement, tout se déroulait tout simplement. Alors un jour, elle décida d'aller transmettre sa vision des choses dans tous les pays du monde. Elle commença par l'Afrique. Et elle expliqua aux villageois que peut-être il y avait d'autres moyens de faire qui soient plus faciles que ce qu'ils faisaient depuis toujours. En réalité, ils n'avaient pas forcément remis en question ce que leurs aînés leur avaient appris puisque cela fonctionnait ainsi. Elle leur montrait que peut-être ils pouvaient regarder la situation différemment et peut-être s'en servir autrement. Elle les invita donc à fermer les yeux et à regarder à l'intérieur d'eux quel était le chemin qui leur semblait le plus facile, lequel leur procurait le plus de plaisir. Et c'est ainsi qu'à la fin de cette méditation, les gens lui expliquèrent que il y avait d'autres options que ce qu'ils faisaient actuellement qui pourrait les rendre heureux, qu'ils pourraient faire avec le cœur et plus facilement. C'est alors que l'enfant qui était chargé d'aller chercher de l'eau jusqu'au puits expliqua que lui, il aurait bien aimé s'occuper des poules et des animaux. Alors que celui qui s'occupait des poules et des animaux comme tous les gens de sa famille aurait bien aimé marcher jusqu'au puits et ramener de l'eau. En fait, chacun faisait ce qu'on lui avait dit de faire au lieu d'écouter ce que son cœur lui donnait envie de faire. Chacun se mit donc à faire ce qu'il aimait vraiment, ce qui lui procurait du plaisir, ce pourquoi il était vraiment doué, parce que quand on a du talent, tout est beaucoup plus évident. Et elle continua sa tournée mondiale. Elle alla de ville en ville et se retrouva en Chine. Là aussi, elle vit un enfant en train de faire de l'origami, mais qui ne semblait pas prendre beaucoup de plaisir. Pourquoi est-ce que tu le fais si tu n'aimes pas ça ? Parce qu'on m'a demandé de le faire. Et pourquoi tu ne ferais pas plutôt ce que tu aimes ? Et l'enfant s'était mis à dessiner. Il se sentait si bien parce qu'il faisait ce qu'il aimait. Alors, quand je vois tous ces entrepreneurs qui essayent de booster les autres en leur disant qu'il faut faire des efforts, que seul l'effort les récompensera, je me dis, et si c'était faux ? Et s'il y avait une autre option ? Et si on pouvait simplement se laisser porter par le courant de l'amour, en faisant les choses avec le cœur ? C'est la raison pour laquelle cette séance, pendant laquelle je suis en train de vous parler, n'est pas quelque chose que j'ai anticipé et rédigé ? Je l'ai juste raconté avec mon cœur. Aucun effort, juste du plaisir de vous transmettre ce secret. Vous avez le droit de faire les choses de manière facile. Vous avez le droit de vous diriger vers là où les choses sont simples. Vous avez le droit de vous laisser porter par l'énergie de la vie, par le courant de l'amour. Et vous avez le droit d'être récompensé pour ça, que ce soit avec un salaire ou avec des gens qui vous disent merci. Vous pouvez faire les choses facilement et faire de grandes choses. Les deux sont compatibles. Alors à partir de maintenant, votre inconscient va pouvoir arrêter de nager à contre-courant. Vous pouvez vous laisser porter par le courant de l'amour, prendre du plaisir à faire tout ce que vous faites, parce que vous le faites par plaisir, avec le cœur. Imaginez-vous demain, après-demain, après-après-demain et les jours d'après. Voyons que vous avez déchiré votre carte routière pour la remplacer par les chemins du facile. Vous vous autorisez à aller là où le courant de l'amour vous porte. Vous vous autorisez à aller vers vos rêves avec votre cœur. D'ici quelques instants, vous le savez, cette séance va se terminer, mais votre inconscient, en lui, il va continuer à faire tous les changements, dans les heures et dans les nuits d'après, et il le fera en douceur, parce que votre vie aspire à être douce, à être belle, à être amour. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez réunir toutes les parties de vous, et vous pourrez en douceur revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement. Sous-titrage Société Radio-Canada